S'il y a bien une chose que les étudiants de français détestent, ce sont les accents. Ces petits symboles peuvent se trouver sur toutes les voyelles. Si dans certains cas, ils changent la prononciation de la lettre, bien souvent, ils ne servent qu'à distinguer deux mots. Comme par exemple, dans les mots suivants. Où et OU, A et A, DU et DU. Je suis d'accord avec vous, écrire en français peut être un véritable casse-tête. Mais savez-vous que dans de nombreux cas, ces petits accents peuvent vous faciliter la lecture et vous apporter de nombreuses informations pour mieux comprendre les textes que vous lisez ? C'est le secret que je vais partager avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Expatlangue. Moi, c'est Jean-Baptiste et je suis professeur de français. Il existe trois accents en français. L'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Ces trois symboles sont placés exclusivement sur les voyelles et ils ont deux fonctions principales. Premièrement, distinguer la signification des mots. Par exemple, on va manger OU ? Au restaurant chinois ou au restaurant mexicain ? Dans cette situation, l'accent grave sur le U nous permet de distinguer le mot interrogatif OU du mot utilisé pour présenter une alternative OU. La deuxième fonction des accents est de modifier la prononciation de la lettre E comme dans les mots bébé ou tête. Dans certains cas, l'accent circonflexe peut modifier la prononciation d'autres voyelles comme le A. Mais cette règle n'est pas toujours suivie dans les régions francophones. C'est pourquoi nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Savoir s'il faut écrire un accent sur une lettre ou non n'est pas notre sujet d'aujourd'hui car cela répond à des règles assez complexes. Au contraire, nous allons voir aujourd'hui comment ces petits symboles peuvent se transformer en amis lorsque nous lisons un texte en français. Et pour cela, nous allons nous concentrer sur deux accents en particulier. L'accent circonflexe et l'accent aigu. Commençons par l'accent circonflexe et observons quelques mots qu'il utilise. Bête, hôpital, côte. Voyons maintenant l'équivalent de ces mots dans les langues cousines du français. Intéressant, n'est-ce pas ? Dans les mots français qui utilisent un accent circonflexe, on voit que cet accent a en fait remplacé un S. Cette règle ne fonctionne pas à tous les coups, mais dans les mots français les plus courants, si vous parlez une langue cousine du français, c'est une technique plutôt efficace. Et cela peut vraiment vous faciliter la compréhension. Pour vous entraîner à deviner le sens d'un mot, n'hésitez pas à faire le mini-jeu à la fin de cette vidéo. Voici donc pour l'accent circonflexe. Observons maintenant le E avec un accent aigu et plus particulièrement quand il se trouve au début d'un mot. Observez les mots suivants. École, étudiant et échappé. Comme précédemment, observons maintenant ces mots dans les langues cousines du français. Et oui, là encore, ce fameux S a disparu pour laisser place à un accent. Là encore, même si la règle ne fonctionne pas à 100%, elle peut vous éviter d'utiliser un dictionnaire lorsque vous lisez un texte un peu compliqué. Vous savez maintenant comment les accents peuvent nous aider à lire le français de manière plus efficace. Comme vous le voyez, les langues que nous parlons déjà peuvent nous aider à mieux comprendre les langues que nous apprenons, comme dans le cas de ces deux accents. Alors, les accents en français, ami ou ennemi ? A vous d'en décider dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français, les busy learners.